Ce podcast vous est présenté par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1. Raconter son histoire, parler de soi, c'est pas toujours facile. Voilà pourquoi on a imaginé l'AMFI 25 comme un espace d'échange et d'écoute bienveillant, libre de tout jugement, où chacun et chacune peut parler de ses différences. L'AMFI 25, il change d'apparence pour correspondre aux attentes de celles et ceux qui s'y rendent. C'est un endroit où on se sent bien. Et on rappelle juste que 25 fait référence aux 25 critères de discrimination reconnus légalement en France. Dans cet épisode, on va parler de transidentité, des parcours de vie de personnes trans et de transphobie. Alors qu'est-ce que ça signifie d'être une personne trans ? Ça veut dire qu'on s'identifie dans un genre différent de celui qui est assigné à la naissance. Pour commencer, j'ai rencontré Romain. Romain est un homme trans et il est étudiant en master à l'université Lyon 1. Pour Romain, l'AMFI 25, ce n'est pas forcément un endroit en particulier. C'est juste un endroit où il peut retrouver d'autres gens qui partagent une expérience de vie similaire ou qui comprennent ce qu'il vit en tant que personne trans. Et ce sont ces gens-là qui en font un lieu sûr. Je pense que Romain l'explique beaucoup mieux que moi. On l'écoute. Pour moi, du coup, ce sera un genre qu'importe le lieu. Je pense que le plus important, c'est d'être entouré par des personnes qui, je pense, sont safe pour moi. C'est-à-dire un minimum au courant des problématiques que regroupe la transidentité, au moins. Et oui, des groupes queers ou LGBT de manière générale. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est surtout des personnes qui vivent un peu la même chose aussi. Et on se comprend et c'est plus simple aussi pour échanger et pour se sentir en sécurité aussi. Moi, je me définis comme un homme trans, tout simplement. Je pense en gardant le fait d'être trans, aussi pour un aspect assez militant, où je n'aime pas être invisible de ce côté-là. Même si ça m'arrange de l'être à certains moments dans des endroits où, justement, je ne me sens pas safe. Où là, je me définis juste comme un homme. Et comment tu vis ta transidentité ? Je le vis assez bien, dans le sens où j'ai aussi eu la chance d'être bien entouré tout de suite, que ce soit au niveau de ma famille, où ça ne pose pas forcément de problème, ou avec mes amis, où du coup, je n'ai pas eu forcément de problème à m'intégrer avec ça. Et je l'ai tout de suite revendiqué très tôt. Et je l'ai tout de suite pris dans un aspect plutôt militant et engagé, plus que ça m'a freiné, en fait. Et justement, quand et comment tu as réalisé que tu ne te reconnaissais pas dans le genre qui t'a été assigné à la naissance ? Je pense que ça arrivait très vite et très tôt, même si forcément, je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Quand j'étais à l'école primaire, je pense, ce n'est pas la réalité de toutes les personnes trans. Ça, je le sais et j'en ai conscience. Mais moi, ça arrivait relativement tôt. Au collège et au lycée, je pense que j'ai laissé ça de côté. Et c'est revenu en première année post-bac, où je me posais de plus en plus de questions. Et ça s'est concrétisé à la fin de cette année-là, où j'ai commencé à en parler à mes amis. Puis à la fin de la même année, j'en ai parlé à mes parents. Donc, ça allait relativement vite. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu as ressenti, en fait ? Enfin, ce que tu ressentais ? Ça a passé par l'école primaire. C'était bête, mais je n'aimais pas les jouets de filles. J'ai vite été en contradiction, notamment avec mes parents, quand il fallait mettre des robes, quand on allait dans des mariages ou ce genre de choses. Et je n'aimais pas ça du tout. Je traînais plus avec des garçons. Et je voulais être comme eux, en fait. Et je ne sais pas si c'est aussi par le fait que je voyais très bien que les garçons avaient plus de pouvoir et plus de possibilités que les filles. Mais déjà là, j'aurais déjà voulu être un garçon à ce moment-là. Et après, ça passait plus par des phases de questionnement en première année post-bac, forcément. où je voyais de plus en plus de personnes trans et je me disais que c'était peut-être ça, que j'étais une personne trans et que c'était tout ça que je ressentais, en fait. Et comment tu as préparé ton coming out ? Comment je l'ai préparé avec mes amis ? Enfin, les premiers amis à qui je l'ai fait. Dans ce groupe, l'une des deux personnes était aussi une personne trans. Et du coup, je me sentais déjà en sécurité avec lui. Et je savais ce que lui avait traversé et que lui pouvait m'aider. Donc, ça passait par des longs moments de questions-réponses avec lui. Et quand j'ai réussi à mettre des mots là-dessus, j'en ai parlé plus facilement à des amis. C'était un peu des occasions saisies où on m'a signé à des choses typiquement féminines. Et j'étais là, non, en fait, je n'ai pas envie. Et du coup, je leur disais comme ça, plus ou moins. Et comment tu t'es senti quand tu as pu mettre des mots sur ce que tu ressentais ? C'était assez particulier. Je pense qu'il y avait une sorte d'euphorie du genre, quand j'ai pu comprendre ce qui m'arrivait et que les amis qui m'entouraient aussi, pour certains et certaines, ça se passait bien et ça allait vite aussi. Ils m'appelaient tout de suite par le bon prénom ou ils utilisaient tout de suite les bons pronoms. Et je sentais que c'était cool et je me sentais enfin moi-même. Outre le fait d'avoir peut-être des amis trans, comment toi, tu te renseignes sur ces questions ? Et à quel point c'était important pour toi de pouvoir t'informer sur ces questions pour construire ta propre identité ? Je connaissais surtout essentiellement des personnes trans par les réseaux sociaux au début. Et il y en a qui sont assez engagés et qui partagent pas mal d'expériences vis-à-vis de leur transidentité. Donc même quand j'étais en phase de questionnement, j'avais toujours ce fil d'actualité en fait sur Twitter notamment où je me renseignais sur les transitions ou comment ça se passait ou les démarches administratives ou ce genre de choses. Et quand j'avais des questions plus précises, j'hésitais pas non plus à leur envoyer des messages pour comprendre et pour échanger directement avec eux. Et ça m'a permis de voir ce que moi je voulais, ce que je voulais pas, en voyant par exemple les effets des transitions hormonales par exemple ou ce que ça impliquait de faire une transition administrative. Et du coup moi ça m'a permis aussi de voir où est-ce que je voulais vraiment aussi en tant que personne trans. Et pourquoi c'était impératif pour toi de pouvoir t'affirmer dans le genre dans lequel tu t'identifies au lieu de rester dans les contraintes du genre assigné à la naissance ? C'était important pour moi d'être moi-même vis-à-vis de ça et de me sentir bien. Ça prend tellement d'espace et de place dans les interactions avec les gens. Enfin, il n'y a qu'à regarder tous les pronoms qui sont genrés, tous les adjectifs. Enfin, je me sentais pas forcément à l'aise et c'était important pour moi d'affirmer ça pour que je me sente moi-même de manière quotidienne aussi. J'ai fait mon changement de prénom. J'ai grandi dans un village où, pour moi c'était important de le faire dans ce village-là parce que je sais que c'est une démarche qui est peu connue pour les personnes trans par les administrations. Et pour moi, c'était important de le faire là en me disant que je serais peut-être le premier mais je ne serais peut-être pas le dernier. Il a été accepté assez rapidement. Et pour l'instant, j'ai fait que ça au niveau, entre guillemets, que ça au niveau administratif. Et après, ça a posé problème forcément au niveau de la fac ou ce genre de choses quand les papiers ne sont pas forcément en adéquation. Enfin, ne sont pas tous en adéquation avec le bon prénom. Mais ça reste quand même assez euphorisant de voir des papiers avec le bon prénom et que c'est assez satisfaisant en fait. Alors, tu me parlais de ton entourage que tu qualifies de safe. Ça veut dire que pour toi, il y a des gens qui seraient en tout cas moins safe. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ça ? On va dire des fréquentations ou des milieux moins safe ? Oui, ça m'est arrivé notamment avec des amis de lycée notamment qui étaient beaucoup moins au courant que les personnes que je fréquente aujourd'hui qui ne m'appelaient pas par le bon prénom ou qui n'hésitaient pas à dire mon ancien prénom devant des personnes qui ne le connaissaient pas ou qui essaient de me reprendre quand moi je l'ai corrigé ou ce genre de choses. Quand ils me juraient au féminin et que je les reprenais pour me juraient au masculin. Il y a tout un plan de l'identité qui est nié par des amis en fait. Et ouais, forcément, c'est blessant. Ce serait quoi pour toi la transphobie ? Ce serait tout ce qui est discrimination des personnes trans, mais aussi invisibilisation. Parce qu'il y a aussi de ça où on ne connaît pas. C'est très rare les personnes qui savent en dehors de ces milieux-là ce qui est vraiment la transidentité, ce que ça engendre aussi, ce que ça recoupe dans un système où tout est binaire en fonction du genre. Et donc, est-ce que tu as déjà fait l'expérience de près ou de loin de ce qu'on pourrait qualifier de transphobie ? Oui, rien que ce qui s'est passé avec mes amis de lycée, pour moi, c'en était où on y voit totalement le parcours et l'identité de l'individu. Et sinon, oui, j'en ai fait l'expérience de manière générale. Enfin, j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas connaître de la transphobie plus violente que le fait d'être mégenré, donc d'être genré dans le genre assigné à la naissance et pas dans le genre dans lequel on se reconnaît. Mais sinon, oui, j'ai eu relativement de chance comparé à d'autres personnes trans. Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes trans célèbres ou en tout cas médiatisées qui t'inspirent ? Je pense aux sœurs... Alors, je ne sais jamais comment prononcer leurs noms. Les sœurs... Matrix ? Les réalisatrices de Matrix. C'est ça, qui ont aussi réalisé Sense8, qui pour moi est une super série, qui est assez inclusive, déjà en termes d'identité de genre. Et pour moi, c'est important d'avoir des représentations comme ça, que ce soit pour les personnes trans, déjà de manière générale, mais les personnes trans aussi en questionnement. Et aussi pour les parents, pour les rassurer et leur faire comprendre qu'on peut être une personne trans et réussir comme ces deux sœurs-là, ou qu'on peut s'intégrer aussi en tant que personne trans dans la société. Et qu'est-ce que tu penses de la manière, justement, dont sont représentées les personnes trans dans les médias et le divertissement ? Pour moi, il y a encore trop de mauvaises représentations où les personnes trans, déjà, sont limitées à la figure de la femme trans la plupart du temps, mais aussi de personnes trans, comme on l'entendait, je ne sais pas moi, dans les années 50. Enfin, c'est vraiment la femme trans qui, en plus, dans l'image, se rapproche de la personne travestie. Enfin, voilà, ce n'est pas juste dommage, c'est juste que ça fait peur et ce n'est pas inclusif du tout. Et je pense que ça ne donne pas une bonne image de ce qu'est la transidentité aujourd'hui. Même aujourd'hui ou demain ou hier. Tu m'avais dit... Enfin, moi, je t'avais demandé si on pouvait parler de la réaction de ton entourage ou de tes proches et tu m'avais dit que, pour toi, ce n'était pas forcément intéressant de parler des autres, plutôt de parler de soi-même. Est-ce que tu pourrais me dire ? Développer ? En fait, typiquement, là, il y a Petite-Fille où le reportage traite essentiellement de la réaction de l'entourage et notamment de la mère et du parcours de la mère en tant que parent. Et certes, c'est courageux en tant que parent d'être là pour son enfant et c'est important. Autant, en fait, les personnes trans, on a l'impression parfois d'exister uniquement par cet entourage et par la réaction de cet entourage. On le voit aussi avec le fait de devoir justifier le fait d'être une personne trans avec les lettres de proches quand on fait un changement administratif par rapport à ça. Et en fait, on n'a parfois pas l'impression d'exister en tant qu'individu, mais juste par rapport à la réaction de nos proches et c'est ces proches-là qu'on félicite d'être courageux, entre guillemets, de nous soutenir dans le parcours de transition et de croire aussi que ce sont ces personnes-là qui endurent le plus de violence, de discrimination, alors que pas du tout. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui ne reconnaissent pas les personnes trans pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire dans le genre dans lequel elles s'identifient ? J'aimerais bien que les personnes qui ne sont pas concernées et qui ont fait des erreurs vis-à-vis de ça prennent conscience aussi que c'est quelque chose qui est violent pour les personnes trans et que ça fait réellement mal et que c'est vraiment important de se renseigner le plus possible sur la transidentité ou même sur toute autre chose qui recoupe les enjeux pour les minorités. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que les gens soient maladroits ou mal à l'aise en parlant avec toi au sujet de la transidentité ? Ça arrive. Typiquement, quand les personnes méjorent les personnes trans et qu'elles s'excusent pendant 107 ans, c'est très gênant et très malaisant dans le sens où ça ramène vraiment à la condition du fait d'être une personne trans et autant je veux être visible en tant que personne trans, autant je ne veux pas être visible que pour ça, notamment dans une conversation où ça n'a pas sa place, forcément. Pour moi, c'était important de pouvoir témoigner pour faire comprendre que les personnes trans, ouais, du coup, existent et qu'il y a aussi énormément de problèmes, que ce soit au niveau de l'administration de manière générale ou même à la fac et que ça complique vraiment la vie des personnes trans qui est déjà assez compliqué, rien qu'au niveau des discriminations, des violences et de l'invisibilisation qu'on peut subir, c'était important de voir que, oui, les personnes trans existent aussi à la fac et dans le cadre universitaire. Vous avez parlé de quoi ? Raconte-moi. Tu sais, j'avais une petite appréhension à l'idée de faire cette interview parce que j'avais peur d'être maladroite. Par exemple, quand Romain acceptait de témoigner dans ce podcast, je lui ai demandé si c'était OK de parler de la réaction de son entourage, sachant que ça peut être un sujet sensible. C'est vrai que ça peut être vite intrusif. Du coup, on devrait arrêter de poser ce genre de questions. Romain m'a dit que ça ne le dérangeait pas parce que son entourage a plutôt bien réagi. Mais il m'a dit que ce serait mieux de laisser les personnes trans parler d'elles-mêmes et de ce qu'elles vivent plutôt que de ramener leur expérience à ce qu'en pensent les autres. Romain a aussi beaucoup insisté sur l'importance d'être entouré de personnes safe, c'est-à-dire sensibilisé aux questions d'identité de genre. C'est valable à tous les niveaux de la société. Ça peut être déterminant, par exemple, de pouvoir consulter des médecins qui sont informés sur la transidentité. Pour parler de transidentité, de discrimination et aussi des comportements et attitudes safe, on est allé voir Karine Espinera et Adrienne Debord. Karine Espinera est sociologue au laboratoire d'études de genre et sexualité rattachée à l'université Paris VIII. Ses recherches portent sur la transidentité, les personnes transgenres et les représentations et les constructions médiatiques. Adrienne Debord est bénévole, formateur et conférencier pour Chrysalide, une association lyonnaise militante de support et de diffusion d'informations sur les transidentités. Chrysalide a récemment publié un guide pratique à l'usage des personnes trans intitulé Réagir face à la transphobie. Déjà, c'est quoi la transidentité ? Ah, la transidentité, transidentité, c'est difficile, ce que je dis souvent, c'est que c'est une grande difficulté que de définir parce que les définitions, du coup, elles créent des catégories et les catégories sont clivantes. Alors, pour parler de la transidentité, je dirais que la transidentité, c'est une sorte de terme parapluie qui va regrouper différents profils de personnes trans et les personnes trans sont toutes en commun, du coup, d'expérimenter et de changer de genre dans une société férocement binaire qui pense qu'il n'existe que des hommes et des femmes. Et quelle est la différence entre transidentité et transsexualité ? La première différence, c'est que la première, c'est un terme militant, c'est un terme qui a été inventé par les personnes concernées pour se nommer, tandis que transsexualité, transsexualisme, transsexualisme, transsexuel, sont toute une panoplie qui viennent de la médecine légale. Ça remonte à peu près au début du XXe siècle, donc avec Manus Eichfeld, en 1927, il avait inventé le mot de transsexualismus, mais il n'avait pas du tout de connotation, on va dire pathologique ni psychiatrique. Par contre, en 1946, c'est un psychiatre, un sexologue, David Caldwell, qui lui, va inventer transsexuel. En fait, il va commencer à utiliser le terme transsexuel en 1949 et là, il y met une charge. Donc là, on va commencer à parler de psychose, etc., de maladie mentale. Et donc, le terme va se populariser, donc toute cette panoplie, donc je disais tout à l'heure, transsexualisme, transsexualité, transsexuel, va se populariser dès les années 50 et 60 avec l'endocrinologie, la sexologie, la psychiatrie américaine. Alors que transidentité, c'est un terme qui nous vient des années 2000. Au départ, il vient d'une sociologue qui s'appelle Aike Bodecker et le terme a été traduit, enfin en tout cas introduit en France dans la première partie des années 2000 parce que ce terme ramenait les personnes trans à l'expérience de vie alors que les termes de la médico, l'égalité, médicaux, l'égalité, l'enfermer dans des suffixes liés à la sexualité, première chose, et ensuite au cantonnement médical. Et la différence entre transgenre et cisgenre ? On va dire que c'est exactement comme entre hétérosexuel et homosexuel, c'est la même chose. C'est-à-dire que cisgenre désigne la coïncidence de sexe-genre, donc ce sont des personnes non trans, pour faire au plus court et au plus simple, c'est des personnes non trans. Alors que pour les personnes trans, à un moment donné, de l'existence, il y a une non-coïncidence entre le sexe et le genre et les personnes trans, justement. On va dire rectifier, voilà, rectifier le tir et donc il faut une expérience de vie spécifique avec plus ou moins d'appels à des techniques chirurgicales, mais pas forcément, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et du coup, pour mettre en conformité, on va dire, leur corps et leur genre. Et vous parliez de catégorisation. Est-ce qu'en utilisant tous ces termes, il n'y a pas un risque de justement catégoriser les gens ? Ça a été le cas au début. C'est-à-dire, dans les années 2000, par exemple, on a opposé, donc d'un côté, il y avait les termes de la médecine légale qui ont commencé à être combattus par les militants, les militantes, les associations ont commencé à les rejeter. Effectivement, il y avait une charge pathologique qui était extrêmement forte. Ensuite, les deux autres termes qui sont rentrés en concurrence, enfin en concurrence, oui, transgenres et transsexuels au départ, et on a créé une catégorie où, au départ, on estime que, par exemple, les transgenres sont des personnes qui ne seraient pas opérées et les transsexuels seraient des personnes qui seraient opérées. Moi, j'invalide complètement cette catégorisation parce qu'elle crée déjà des concurrences, elle crée de la hiérarchie, elle crée de la discrimination, mais elle est quand même née, au sein des protocoles hospitaliers. Ce ne sont pas les personnes trans. Ensuite, elles ont en partie reproduit cette distinction entre associations concurrentes à un moment donné pour se tirer dessus. Heureusement, c'est moins le cas aujourd'hui. Donc, globalement, maintenant, la question se pose beaucoup moins puisque transidentité, transgenres, ont pris des sens plutôt, je disais tout à l'heure, des thèmes paraplis. Donc, à la rigueur, on ne crée plus de distinction entre les gens selon le fait qu'ils prennent les hormones ou pas, qu'ils soient opérés ou pas, etc. Et ça, c'est très, très positif. Donc, moi, je suis plutôt pour les thèmes parapluies. Adrienne, vous voulez réagir ? J'aurais quand même à rajouter qu'aujourd'hui, on voit cette distinction être de nouveau revendiquée par un courant relativement minoritaire, mais assez présent sur les réseaux sociaux, de personnes qui, justement, cherchent à remettre en cause le terme de transidentité et remettre en cause le vocable d'identité pour, justement, ne centrer leur réflexion que sur une expérience, sans donc réfléchir à la question d'un vécu en termes d'identité, et qui revendiquent le terme de transsexuel de nouveau pour une approche qui serait, entre guillemets, celle des personnes trans, à distinguer, du coup, de personnes qui n'auraient pas fait telle et telle démarche et qui, du coup, seraient moins légitimes à se qualifier de personnes trans, en particulier, donc, ça cible les personnes non-binaires. Et donc, je ne connaissais pas, moi, l'apparition du terme transidentité, mais je trouve ça d'autant plus intéressant de réaliser qu'effectivement, c'est un terme endogène qui a été produit par notre communauté versus des termes médicaux et qu'il y a encore, en fait, des enjeux internes de distinction, on ne peut pas le nommer autrement, via la reprise de termes médicaux qui sont, en fait, les termes de la domination. Donc, c'est quelque chose dont on n'est malheureusement pas encore tout à fait sorti et qu'il faut réfléchir comme ça. Comment les personnes trans vivent-elles leur transidentité avant et après leur transition ? Ça va dépendre, bien sûr, des personnes. Il y a autant de transidentité que de personnes en réalité. On se rend bien compte, et là, je vous renvoie aux recherches de Karine, que dans les médias, en fait, il y a un discours presque unique, en tout cas, extrêmement homogène sur ce que sont les personnes trans, sur le vécu des personnes trans, etc., qui n'est pas du tout représentatif d'une réalité de terrain et qui est même en décalage puisque, donc, avant de, bien sûr, être formateur et de faire des conférences pour que je suis avant tout bénévole et accueillant, c'est-à-dire qu'on organise des permanences d'écoute et de dialogue avec les personnes et donc, ça fait plusieurs années que j'accueille des personnes en questionnement, que je les accompagne un petit peu là-dedans et donc, par exemple, cette idée que la transidentité se découvre nécessairement dans la petite enfance qui est en fait une idée qui sert à reproduire une forme d'essentialisation de genre et d'une essentialisation qui, à la rigueur, ne serait plus biologique en termes de sexe mais qui serait psychologique n'est pas du tout représentative de la réalité de personnes qui, en réalité, se découvrent à tous les âges de la vie mais plus souvent, par exemple, à l'adolescence ou à l'âge de jeunes adultes. Et donc, l'expérience de la transidentité des personnes va être marquée par l'accès à l'information de est-ce que les personnes vont avoir accès à une information riche ou alors est-ce qu'au contraire ce sera une information qui sera stéréotypée et négative ? On se rend bien compte qu'encore une fois, il y a ce qu'on appelle la transmisogynie, la misogynie qui cible en particulier les femmes trans et qui les cible dans des représentations médiatiques qui les ridiculisent ou qui les criminalisent, en particulier avec une invisibilisation des personnes transmasculines et ensuite de leur entourage au moment de leur transition puisque ce qui, en fait, est le plus impactant dans la transition d'une personne trans et dans son vécu de cette transition, ça va être la transphobie, à mon sens en tout cas en tant qu'accueillant, de en quelle manière cette transphobie-là et l'insécurité, en fait, que peut créer cette transphobie va lui permettre ou non de vivre d'une manière positive et pleinement positive cette transition alors qu'une transition en soi, c'est un événement heureux pour les personnes. Donc voilà, je dirais qu'il y en a autant de transitions que de personnes et que ce qui est à réfléchir, c'est l'environnement au sein duquel la personne peut enfin exister. Du coup, quelle différence on peut observer entre les parcours d'hommes trans et les parcours de femmes trans au niveau des stéréotypes ou des discriminations dont ces personnes peuvent être victimes ? Après, moi, je parle en tant que personne transmasculine, donc ma voix n'a pas à prendre la place des personnes transféminines, mais on se rend compte qu'il y a, de fait, ce que j'appelais, enfin, ce qu'on appelle la transmisogynie, qui cible en particulier donc les femmes trans, et que la transphobie va, par exemple, dans l'espace public, être fonction de la visibilité de la personne et de la façon dont on pourra ou non l'identifier comme trans. Dans ce sens, la visibilisation des personnes trans peut être parfois à double tranchant. C'est-à-dire que, certes, on est enfin connus et reconnus, par contre, le risque plus important d'être identifié dans l'espace public en tant que personne trans, j'entends, peut créer donc plus de discrimination. Et là, si on réfléchit donc à la question du coup des femmes trans et des hommes trans, sachant que je préfère les termes personnes transféminines et transmasculines pour inclure les personnes non binaires, mais c'est un détail, on se rend compte que, de fait, les personnes transféminines sont plus souvent identifiées dans l'espace public et plus souvent agressées dans l'espace public. Donc, il faut se rendre compte que les premières victimes de la transphobie sont les femmes trans racisées. Vraiment, c'est sans appel. En tant que personne transmasculine, on est surtout considérée comme non existante. On n'est pas pris au sérieux, je ne peux pas le nommer autrement. Et donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux de revendication de soi en termes de représentation. Il faut abolir ces représentations négatives, ridiculisantes, etc. S'il n'y avait pas de normes de genre ou de stéréotypes de genre, est-ce que la transidentité existerait ? Oui, je pense qu'elle existerait. Elle existerait parce qu'elle serait, disons, plus facile. L'expérience de vie, en tout cas, en tant que personne transmasculine ou féminine, elle serait beaucoup plus facile, justement. Elle obligerait moins, il y aurait moins d'injonctions au passing. Alors, le passing, ce n'est pas se faire détecter comme personne trans dans l'espace public, notamment sous peine, évidemment, de vivre la transphobie et les violences, et comme ça vient très, très bien de l'être expliqué. ça faciliterait les transitions, ça obligerait moins aussi les personnes à devoir adhérer aux normes, à devoir adhérer aux stéréotypes de genre. Parce que, étonnamment, si on regarde un petit peu l'actualité de cette dernière année, mais pas que, d'un côté, on souhaite que les personnes trans, elles adhèrent au maximum, c'est-à-dire insincères socialement, qu'elles soient des hommes et des femmes comme les autres, et quand elles le font, on les accuse de renforcer les stéréotypes de genre. Donc là, je pense que là, quelque part, il faudrait peut-être se mettre d'accord en savoir qu'est-ce qu'on demande aux personnes trans. Et c'est compliqué d'être une personne trans dans une telle société où d'un côté, il y a des injonctions et on doit répondre à ces injonctions, notamment dans les protocoles hospitaliers. Et d'un autre côté, si on est trop subversif, on est trop loin des normes de genre, alors dans ce cas-là, on est soit axé de faux trans, entre guillemets, mais il n'y a pas que, il y a d'autres noms de ce type-là qui courent. Et on mettrait à mal les repères identitaires des hommes et des femmes et notamment aujourd'hui, dans certains mouvements, on parle même des enfants et des adultes trans et donc on serait coupable de la destruction de ces repères identitaires. Donc, j'ai envie de dire une société moins binaire, une société qui serait moins normée, elle laisserait de la place à toutes ces expressions aujourd'hui de genre à tout ce continuum des transidentités qui auraient des vies bien meilleures. Et je pense que les hommes et les femmes qui se sentent bien en tant qu'hommes et femmes, peut-être qu'à un certain nombre juste d'hommes et de femmes pourraient expérimenter d'autres types de masculinité, de féminité, sans qu'elles subissent elles aussi des sanctions de franchissement de genre. Je vais en donner un exemple. Quand on dit à une fille qu'il y a un garçon manqué ou vice-versa, c'est une sanction sociale de franchissement de genre et ça commence dès l'enfance. Donc, on voit très bien que les normes de genre restent à l'œuvre très très tôt dans nos vies. Quelle est aujourd'hui la position des instances scientifiques et de la médecine par rapport à la transidentité ? D'une façon globale, moi, j'estime que malgré l'évolution dont on a l'hypnographie évolue, la classification internationale des maladies, mais aussi le manuel statistique des maladies mentales, etc., ont plus ou moins déplacé, changé la terminologie au cours de ces 40 dernières années à l'envers quand même du mieux. La transidentité va être déplacée des troubles mentaux en santé sexuelle. Ce n'est pas super top, mais c'est déjà un pas. Ce qui veut dire qu'on va quand même vers un déplacement et on s'éloigne peu à peu de la maladie mentale. Si on dépsychiatrise entre guillemets dans les textes, il faudrait peut-être dépathologiser dans les actes. Et ça veut dire qu'on ne cantonne pas la personne simplement à une étude de cas, on ne la cantonne pas à des hormones, à des opérations, puis à un trajet super balisé, mais qu'on l'appréhende dans son expérience de vie, dans son écologie du milieu, c'est-à-dire une personne trans, c'est quand même une personne qui a peut-être des enfants, qui a des parents, qui a peut-être l'accueillir et la couper de tout ça et ne la considérer que par rapport à sa transidentité en faisant suite de tout le reste. Donc je pense qu'il y a une sorte d'hypocrisie, je le dis et j'assume tout à fait ce que je dis, entre l'évolution des textes mais la pratique. Quand on parle de transidentité, on entend assez souvent le terme de dysphorie de genre. Qu'est-ce que c'est ? Ah, la dysphorie de genre, moi, ça, ça fait partie de la termine. Je sais qu'il y a plein de jeunes personnes trans qui l'utilisent. Moi, ça me gêne beaucoup parce que pour moi, la dysphorie de genre, c'est exactement la même chose que c'était le trouble de l'identité, etc. C'est toute la terminologie qui vient notamment de l'association des psychiatres américains. Alors la dysphorie, ça serait une sorte de malaise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, ça décrit l'inadéquation entre guillemets le corps, le corps sexué tel qu'il a l'aisance et le genre ressenti, le genre vécu, le genre revendiqué. Volontairement, je suis large dans le vocabulaire que j'utilise. La dysphorie, ça décrirait ça. Alors moi, le problème de dysphorie, c'est qu'on est encore dans un terme médical. On est encore dans des nomenclatures et des références médicales et ça me gêne et je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à inventer un terme qui soit autre que quelque chose en I, autre que du trouble, que de la pathologie. Enfin voilà. Adrienne, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la transphobie ? Oui. La transphobie, c'est le fait... Donc la transphobie, ça prend avant tout place au sein du coup de ce qu'on appelle le cis-hétérosexisme, c'est-à-dire le fait de considérer que les personnes sont par défaut, des personnes cisgenres et des personnes hétérosexuelles et qu'au-delà d'être cette norme par défaut, c'est ce qui doit être. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement descriptif, c'est prescriptif. Et que dès lors que l'on s'écarte de cette norme-là, l'une ou l'autre, et les deux en même temps, on devient hors norme et il faudrait être entre guillemets rectifié socialement. Et donc, je reprends ce que disait Karine sur le terme de sanction sociale. Effectivement, c'est ça. Donc, la transphobie, c'est une sanction sociale de la non-concordance entre la personne et les attentes de genre qui lui sont faites. Et donc, ça va se traduire par des comportements haineux qu'on connaît entre guillemets de mieux en mieux sur tout ce qui va être la question des agressions, des insultes, etc. Mais c'est en fait beaucoup plus large que ça avec tout ce qui va être, par exemple, une transphobie administrative avec cette pénalisation discrète mais fréquente des personnes trans, une transphobie médicale. La transphobie médicale, c'est quelque chose de très très important avec, encore une fois, la pathologisation de la transidentité et donc du fait de cette pathologisation, le fait de ne pas considérer, par exemple, les besoins en termes de soins des personnes trans, le fait de les ramener systématiquement à ce trouble qu'on leur prête alors que la transidentité n'est pas un trouble et qu'on le sait. Et du coup, ça provoque en fait de vraies questions en termes d'accès aux soins et de renonciation aussi aux soins du fait de la transphobie médicale. Ça va être tout ce qui va être donc au niveau médiatique avec des représentations qui sont stigmatisantes, négatives, etc. Et qui servent en fait à, de manière générale, dissuader les personnes d'être trans. Or, en soi, la transidentité ne coupe pas les personnes de leur tissu social. La transidentité, c'est juste une caractéristique de la personne parmi beaucoup d'autres. Quelles peuvent être les conséquences de la transphobie sur les personnes trans ? Alors, elles sont du coup extrêmement nombreuses, bien sûr. Au-delà du fait qu'elles peuvent avoir des conséquences physiques lors des agressions, avec des personnes qui peuvent se retrouver assassinées ou hospitalisées, etc. Donc ça, on en parle. La transphobie entre guillemets discrète qui peut exister au niveau administratif ou juridique va avoir des conséquences par exemple en termes de précarisation des personnes, en termes de facilité à réaliser des démarches qui sont des démarches nécessaires. La transphobie médicale, c'est ce que je disais sur la question de la renonciation aux soins et du coup de la difficulté dans certains cas d'accès aux soins. Par exemple, des médecins qui refusent de genrer correctement une personne trans ne lui permettent pas tout simplement d'être reçu. Mais il faut aussi parler en termes de santé mentale mais de la même manière que beaucoup d'autres minorités. Le vécu régulier de la violence sociale a forcément à long terme des impacts et donc le fait d'être exposé de manière répétée à la transphobie peut par exemple avoir des conséquences en termes d'anxiété, en termes de dépression, etc. Donc en fait, il y a un enjeu de santé publique dans la prise en compte de la transphobie et dans le fait que cette transphobie ne devrait plus exister et qu'il y a des actions à entreprendre en ce sens. Et aussi, quelque chose qui est très important à réfléchir, c'est la transphobie intériorisée. Encore une fois, quelque chose que vivent beaucoup de personnes minorisées, l'intériorisation du coup des stigmates négatifs à leur encontre, mais qui font qu'on n'autorise pas aux personnes trans d'être fiers d'elles-mêmes. On ne leur autorise pas d'être fiers d'être trans également. Et donc là-dedans, en fait, on apprend aux personnes trans qu'elles sont nécessairement inférieures, qu'elles sont nécessairement moins valides, moins légitimes en fait, dans leur genre et dans leurs existences. Et donc, les conséquences de la transphobie sont extrêmement nombreuses et la transphobie n'est pas pénalisante que pour les personnes trans. en réalité, elle est pénalisante pour l'ensemble de la société puisque justement, elle est cette interdiction de la non-concordance à des normes qui sont des stéréotypes de genre. Elle est l'interdiction de l'exploration du genre. Ce à quoi chaque personne devrait avoir droit en fait, chaque personne devrait avoir la possibilité d'expérimenter en termes d'expression de genre, en termes de recherche de soi, etc. Et simplement, laisser cette liberté-là va à l'encontre d'une certaine norme sociale qui est donc celle d'une société cis-hétéropatriarcale. Karine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des préjugés, des stéréotypes qui affectent le plus les personnes trans dans notre société aujourd'hui ? La question, elle est vaste. D'une certaine façon, la réponse, elle est impossible. Elle est impossible dans le sens que, voilà, j'ai envie de dire, la seule chose que je pourrais éventuellement qui pourrait servir d'amorce de réponse, c'est la binarité. Ce sont nos sociétés binaires et l'ordre des genres et du coup, les expressions, ce qu'on appelle les sex-rôles, ça veut dire le rôle qu'on donne aux hommes et aux femmes. Il y a tout un tas de normes vestimentaires, comportementales, etc., qui correspondent à chaque rôle. Et ces rôles-là, en général, sont mis de façon oppositionnelle et en plus de ça, dans les sociétés patriarcales, hiérarchiques. Donc, on oppose les hommes et les femmes et puis hop, on met les hommes en haut et les femmes en bas. Il est là, le problème. Et d'autant plus que vivre dans une société comme ça qui ne s'interroge pas, qui n'interroge pas ses normes, qui se refusent d'évoluer parce qu'il y a des sociétés qui le font et on le voit aujourd'hui avec les mouvements conservateurs, c'est le symptôme qu'une partie de la société ne veut pas changer, ne veut pas évoluer, ne veut pas intégrer la diversité, etc. Et ces gens-là se sentent en danger et du coup, se sentent en danger, développent une propension à la violence, qu'elle soit verbale, physique, etc. Ce qui est un peu, franchement, c'est inadmissible d'un point de vue juste humain. Pour moi, le problème, c'est la société binaire parce qu'elle vous tue à petit feu d'une certaine façon. On a une résilience, on a tous un quota de résilience qui est plus ou moins élevé selon les personnes et au cours de notre existence, justement, ces oppressions de genre, elles vont user ce capital, ce capital de résilience et vous allez résister plus ou moins bien selon vos conditions de vie. Quelle est l'importance des mouvements militants LGBT+, dans les parcours des personnes trans ? Pour comprendre le processus, il faut reculer un petit peu historiquement et je vais essayer de le faire très très rapidement mais je vais prendre l'exemple des Etats-Unis et de la France parce que du coup, ils sont centrés parlant quelque part dans leur opposition. D'une certaine façon, aux Etats-Unis, le mouvement trans, il naît en fait dès 1967 avec les émeutes de la Caféteria Compton à San Francisco. Il y a un documentaire de Sutton Stryker qui s'appelle Screaming Queens que je vous recommande, on peut le trouver sur Internet en libre de droit. Ensuite, il y a les émeutes de Stonewall en 69. Là encore, les personnes trans avaient un rôle majeur et ça inscrit immédiatement une sorte de politisation des personnes trans et notamment avec l'association de Sylvia Rivera et de Martha Marsha P. Johnson qui avait fondé une association de stas où notamment il y avait beaucoup de personnes trans racisées. Mais l'association était déjà politisée, c'est-à-dire qu'elle s'engageait auprès des guées des lesbiennes mais aussi pour les droits civiques, elle s'engageait aussi auprès des luttes féministes. Donc déjà, les groupes trans, en tout cas les personnes trans de cette période-là, élargissent leur champ de lutte, c'est-à-dire ne luttent pas que pour elles-mêmes, elles s'inscrivent au sein d'un mouvement. En France, on ne va pas du tout connaître ce phénomène-là. En 70, il y a le phare, le Front homosexuel de libération qui se met en place. Mais de ce front du phare ne va naître aucune association trans politisée. Donc là, si on est en 70, les premières associations trans politisées, on va aller voir que dans la première moitié des années 2000, avec notamment, entre autres, support transgences transbourg, le groupe activiste trans. Donc quand on voit, il se passe quand même beaucoup de temps. Il ne se passe pas loin d'un demi-siècle. En tout cas, il se passe 40 ans entre les deux mouvements. Et c'est seulement au cours de ces années, des années 2000, que les personnes trans commencent à s'inclure dans ce qu'on appelle le mouvement LGBT au départ, qui était LG, puis on a rajouté le B, puis le T, etc., au fur et à mesure des mouvements. mais d'une certaine façon, ça a permis une sorte de professionnalisation des associations trans, etc., qui ont importé des savoir-faire, des autres luttes et des autres questions. Mais d'un autre côté, il a fallu aussi réagir et exister par nous-mêmes. Alors je vais raconter rapidement l'anecdote de l'existrance. Donc c'est la marche annuelle des trans qui a lieu à Paris depuis 1997. À l'époque, donc moi et Maudieuse avec Tom Rocher, donc Tom, en fait, nous déléguait les réunions pour l'organisation de la Gay Pride à Paris. Et on voyait très bien que pour la majorité des gens qui étaient là, on était alliés, en tout cas sur le papier, mais qu'en aparté ou lors des réunions, on nous disait que nos identités, c'était compliqué, que nos luttes, c'était compliqué, que les relations intérieures associées, c'était compliqué. Enfin, les personnes trans, c'est toujours très, très compliqué, trop compliqué. On en a parlé avec Tom Rocher et c'est comme ça qu'est née l'existrance. C'était un ras-le-bol parce qu'on se disait on est alliés, il y a une convergence des luttes, c'est certain, mais en même temps, il faut qu'on existe aussi et qu'on affirme nos propres spécificités et fonder la marche d'existrance. C'est aussi la formation d'un mouvement social, c'est-à-dire des personnes qui se regroupent, qui ne sont plus isolées les unes des autres mais qui finissent par se regrouper, qui créent des collectifs et qui descendent dedans la rue, revendiquées, donc faire reconnaître déjà qu'elles existent et ensuite revendiquer les droits. Alors, quel livre vous lisez en ce moment en rapport avec ce dont on a parlé ? Quel livre est sur votre table de chevet par exemple ? Alors, je vais commencer, moi j'ai lu, je viens de finir un roman graphique d'Élodie Durand qui s'appelle Journal de transition, non c'est Journal d'Anne Marbeau et donc c'est Transition et en fait, c'est un très joli roman graphique qui parle de la transition d'un enfant par le regard de sa mère et en fait, c'est bien fait pour quelque chose qui est fait par des personnes si genre, non non, je plaisante mais de fait. Donc, je le recommande aux personnes proches de personnes trans, notamment aux parents et je vais écrire un article dessus pour le journal Hétéroclite donc d'où sa présence sur ma table de chevet. Alors, moi, en fait, j'en ai pas pas de livres en particulier parce que c'est surtout que je suis en train d'en écrire un avec mon ustomac qui devrait paraître au début 2022 qui va être une sorte de somme d'interprétation on va dire des idées reçues sur les personnes trans et sur la base des études trans. Au moins, je lis en ce moment, je lis des choses très violentes, voilà, ce qu'on appelle des écrits de terre, notamment, donc des féminis radicales anti-trans. Je lis aussi toutes ces tribunes anti-ado et enfants trans donc je lis des choses assez ignobles et d'un autre côté, j'ai le bonheur de pouvoir me pencher sur tout un tas d'articles des auteurs, entre guillemets, des pionniers, des pionnières de ce qu'on appelle des études trans, notamment nord-américaines mais aujourd'hui sud-américaines donc je n'ai pas un livre en particulier. Pour conclure, on a demandé à Adriane Debord de nous donner des conseils pour éviter d'être maladroit et maladroite, blessant ou blessante quand on s'adresse aux personnes trans. D'abord, demander aux personnes trans quelles sont leurs préférences en termes de pronoms et de prénoms. Mais pas seulement, respecter l'identité des personnes trans, c'est reconnaître pleinement l'identité des personnes. Une femme trans, même si elle a une barbe, est une femme si elle se considère comme telle. Ensuite, ne pas poser de questions indiscrètes ou déplacées par rapport, par exemple, au changement corporel ou au rapport à la famille. Des questions qu'on ne poserait pas à des personnes cis-viants car ce sont des questions déshumanisantes. Ne pas renvoyer la personne au fait qu'elle serait gênante ou pas présentable socialement. Et à l'inverse, ne pas les réduire à leur transidentité ou les utiliser comme des symboles pour afficher son inclusivité. Si vous vous estimez victime de discrimination et que vous avez besoin d'aide, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul et que des ressources sont à votre disposition pour faire face sur le plan psychologique mais aussi juridique. Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. Vous avez par ailleurs la possibilité de demander à ce que votre prénom soit modifié sur les documents de scolarité, par exemple sur votre carte étudiante grâce à la procédure de changement de prénom d'usage accessible sur le site de l'Université Lyon 1. En dehors de Lyon 1, vous pouvez solliciter des associations d'aide aux victimes de discrimination et d'accompagnement des personnes LGBT+, comme SOS Homophobie, Chrysalide, Fris et l'association Migration, Minorité Sexuelle et de Genre. Et pour faire valoir vos droits en cas de discrimination, vous pouvez saisir le défenseur des droits. Mais assez parlé, c'est à vous maintenant de prendre la parole. Vous étudiez à l'Université Lyon 1 et vous souhaitez à votre tour partager votre histoire en témoignant dans ce podcast. Vous avez des commentaires, des remarques ou des questions et vous aimeriez nous en faire part ? Écrivez-nous à l'adresse podcast.amphi25 arrobase univ-lyon1.fr. On a hâte de vous lire, on a hâte de vous écouter et de vous accueillir à nouveau dans l'AMPHI 25 pour continuer à échanger, réfléchir et s'interroger sur les discriminations. Merci à Romain d'avoir partagé son témoignage. Et merci à Karine Espinera et à Adriane Debord de nous avoir éclairés sur les questions de transidentité. Retrouvez Amphi 25 sur vos plateformes de podcast préférées. Abonnez-vous et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada